coucou bonjour c'est atelier à plastique nt et monsieur nt ici nous sommes en consamba là vous voyez en pleine forêt là en pleine forêt c'est un terrain que la communauté et la famille nous a offert autorisé n'est ce pas pour un projet pour lequel j'aimerais partager avec vous chers internautes c'est un appel que je lance à toutes et à toutes mais principalement à une association une seule qui pourra ou deux associations françaises d'artistes plasticiens je souhaiterais vraiment regarder dans quelle en pleine brousse là comme je suis je souhaiterais n'est ce pas que nous adhérions à ce projet communautaire pour aider les populations de manengolais pour la promotion de l'éducation artistique pour la promotion de l'éducation artistique franchement ici c'est à des milliers de kilomètres de douala moi je vis à douala je suis artiste plasticien je peins des tableaux je vis de la vente de ces tableaux je fais des conférences et j'organise des ateliers d'art plastique dans les écoles je suis sur youtube si vous tapez youtube atelier à plastique tnt h vous allez voir tout ce que je fais en ligne et également si vous allez sur facebook sur les ateliers à plastique été sébastien vous allez voir tout ce que je fais en ligne pour la promotion de l'éducation artistique je sais que c'est un combat que l'unesco mène voilà en fait le rêve que nous avons qu'est ce que nous voulons la communauté nous a offert 7 ce terrain pour une raison la famille en fait pour une seule raison ici nous ont donné l'autorisation de créer un espace culturel un sorte de centre artistique et c'est pour ça que nous vous demandons de l'aide n'ont pas besoin d'argent si vous pouvez vous à votre niveau là bas en france faire un crowdfunding ce serait bien parce que tout ce qu'on a besoin ici dans cet espace cet vaste espace que vous voyez on a besoin d'une logistique de quatre ou six conteneurs quatre ou six conteneurs deux conteneurs serviront de résidence artistique c'est à dire que les artistes pourront venir de Douala partout dans le Cameroun et venir créer et venir créer ici ils vont dormir ici et créer c'est dans la nature vous parlez tout le temps d'écologie nous parlons tout le temps d'écologie nous parlons tout le temps de protéger la nature et nous aimerons ici c'est une communauté où il ya environ six écoles six écoles primaires deux écoles secondaires mais les enfants n'ont jamais visiter un musée ils savent pas ce que c'est qu'une galerie d'art ils ne savent même pas ce que c'est que le mot art plastique dans le système scolaire camerounais si je me trompe tous ceux qui sont en train de me regarder on parle juste du dessin du modélage c'est récemment qu'ils ont introduit le mot éducation artistique donc nous avons besoin d'aide aidez nous je vous en prie aider cette communauté à découvrir ce que c'est que la beauté des arts plastiques et tout ce qu'on veut c'est que vous nous offririez six conteneurs que vous venez avec six conteneurs dans lesquels vous pourrez mettre les quatre autres conteneurs vous pourrez mettre des tableaux que vous avez peint je m'adresse uniquement aux associations d'artistes plasticiens associations d'artistes plasticiens chers artistes plasticiens si vous avez des tableaux des croquis des dessins des esquisses des estampes même des estampes des tampons mettez les tous dans un conteneur des tableaux des assemblages des des sculptures métalliques des sculptures en bois des marbres des vases regardez cette forêt transformons cette forêt en un lieu magnifique où on aura un espace gratuit où les enfants pourront venir étudier l'art regarder les oeuvres d'art que vous avez créé être inspiré et rentrer à l'école et devenir des grands artistes de demain c'est tout ce que je veux n'ont pas besoin d'argent n'en vont pas besoin de voiture moi j'adore l'art je vis à douala mais j'ai jamais pu tout seul moi à réaliser ce projet j'ai toujours rêvé de le faire mais j'ai jamais pu le faire et l'idée m'est venue en regardant une vidéo de crowdfunding de dire bon moi je vais pas faire du crowdfunding je vais faire un appel à l'aide je vais faire un appel à l'aide ceux qui sont intéressés qu'ils viennent avec six conteneurs qu'on crée un espace culturel bonjour comment ça va bonne journée à toi mon frère là c'est un cultivateur qui est en train d'aller dans son champ il passe juste vous pouvez voir ça voyez vous avec une maman qui va au champ là c'est un peu éloigné là regardez là haut c'est des abeilles c'est des ruches d'abeilles c'est des ruches donc voyez vraiment qu'on est en pleine forêt c'est pas c'est pas un plateau télé c'est pas donc il ya même pas de route pour se frayer du chemin là si c'est la galère donc nous avons besoin d'aider nous je vous en prie aidez nous développer l'afrique venez vous êtes artistes plasticien non moi je m'inspire des travaux que vous faites en ligne je m'inspire de tout ce qu'on fait depuis des années c'est ça qui m'a donné la force d'évoluer de nous faire un métier dans l'art je souhaiterais que venez qu'on développe cet espace nous avons besoin comme j'ai dit juste de six conteneurs deux pourraient nous servir de résidence artistique on les mettrait là on va juste les poser là et les quatre autres on pourrait mettre un coin pour des tableaux un conteneur servirait pour exposer des tableaux un conteneur servirait pour des estampes un conteneur même des livres pour nous envoyer des livres qui parle de l'art du dessin de la sculpture du modelage je vous en prie si vous recevez cette idée en ce moment ne laissez pas mourir ce rêve qui bouillonne en moi pour ma communauté faisons le pour l'afrique peut-être que après ce projet de plusieurs jeunes vont se réveiller et chercher à développer leur village et vous savez que on est dans un pays qui est un peu en guerre également on est en guerre au niveau du norseau pas pas vraiment c'est à dire que il ya une insurrection machin et il ya beaucoup à ram au nord cameroun qui n'aime pas l'éducation qui combat contre l'éducation est vraiment fait quelque chose pour promouvoir l'éducation artistique aidez nous voici mon numéro whatsapp en ligne celle 653 456 988 ou bien vous allez sur facebook vous voyez atelier à place les ateliers à plastique nt sébastien c'est ma page facebook j'ai également une chaîne youtube sur ma chaîne youtube vous tapez pour aller sur ma chaîne youtube vous tapez atelier à plastique nt nt h et vous découvrez exactement ce que vous pouvez voir en ligne ce que je fais dans les écoles à douala et là voilà mon rêve regardez cette magnifique forêt faisons de cette forêt un lieu où des enfants viendront beaucoup d'enfants ils viendront lire ici voir des tableaux découvrir les arts plastiques gratuitement grâce à vous grâce à vos dons grâce à vos dons donc on a besoin de six conteneurs faisons d'ici de cet espace un espace culturel dont même rendre grâce à dieu que nous avons même eu un espace parce qu'il n'y a même pas d'espace il n'y a pas les moyens pour acheter les terrains ça c'est juste la communauté la famille qui va donner l'autorisation de le faire ici donc c'est un village qui est qui a environ six écoles il ya l'école publique de maningolet je vais faire je vais faire un atelier là-bas tout à l'heure je pourrais poster ça en ligne également un atelier gratuit pour les enfants il ya l'école publique de maningolet l'école catholique l'école sébec une école privée je crois il ya l'école maternelle il ya un lycée technique un lycée d'enseignement général plus de cette école ça fait plus de 6000 enfants 6000 qui ne savent pas ce que c'est que les arts plastiques et chaque 16 à 15 avril on parle de la promotion la journée mondiale des appels et qu'on veut promouvoir les arts aider nous aider cette communauté venez nous en aide contactez moi en ligne si vous voyez cette vidéo transformons ce par ce petit cette forêt cette forêt en un paradis je vous aime que dieu vous bénisse et j'attends incessamment votre geste un geste qui va certainement transformer cette forêt en un lieu culturel un lieu artistique je crois en vous et je sais que vous pouvez le faire à bientôt